bonsoir madame et messieurs et bienvenue sur notre chaîne d'actualité info d'afrique avant de continuer n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne youtube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous merci à ceux qui l'ont fait et bon visionnage le premier ministre burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali tous deux confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux a déclaré apollinaire qui elle aime de tambella cité dans le compte rendu d'une visite qu'il effectuait au Mali mardi et mercredi publié par ses services nos devanciers ont tenté des regroupements comme la fédération du Mali qui malheureusement n'a pas duré mais ils ont montré la voie a-t-il ajouté en référence à une éphémère tentative de fédération entre le Mali le sénégal le burkina faso et le bénin 1959 à 1960 au moment des indépendances de ses ex-colonies françaises il estime que c'est un chantier que nous devons essayer de tracer pendant la période de transition parce que si les politiciens reviennent au pouvoir ce serait difficile le Mali est un grand producteur de coton de bétail et d'or le burkina faso aussi produit du coton du bétail de l'or tant que chacun va regarder ailleurs nous ne pesons pas tellement mais si vous mettez ensemble la production de coton d'or et de bétail du Mali et du burkina faso ça devient une puissance a-t-il souligné l'une des raisons qui explique ma visite au Mali c'est que nous avons constaté que pendant longtemps nous avons passé le temps à regarder ailleurs alors que souvent les solutions sont juste à côté de nous a-t-il soutenu affirmant que la vraie révolution menée par le Mali depuis la prise du pouvoir par le colonel Hassini Goïta en 2020 avait inspiré les nouveaux dirigeants burkinabés le burkina faso théâtre de deux coups d'état militaire en 2022 est pris depuis 2015 dans la spirale de la violence djihadiste apparu au Mali quelques années auparavant et qui s'est étendu au delà de ses frontières le nouveau pouvoir issu du dernier coup d'état du 30 septembre 2022 mené par le capitaine Ibrahim Traoré vient de demander le départ des 400 soldats français des forces spéciales de l'opération sabre basée à Ouagadougou un scénario qui rappelle celui du Mali voisin où le régime issu de deux coups d'état en 2020 et 2021 a poussé les militaires français de la force Barkhane vers la sortie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?